Salut, c'est Megalriver16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec Omega Pharma Quickstep, en tout cas la suite de ma série que j'avais entamée avec Backlens, avec Degant comme je vous avais présenté sur une vidéo précédente. Et ici c'est le résumé de mon tour qu'on va prendre directement au TACAM comme pour Degant avec Backlens, le belge puncher d'Omega Pharma Quickstep, toujours en lieutenant Kiatowski et Uran en montagne. J'ai rajouté à la place de Degant de Werte avec 174 en montagne qui nous a servi aussi, et à la place de Boulen donc en sprinter qui était pour le tour avec Degant, j'ai pris l'astar du sprint de l'équipe, Cavendish, pour ce tour avec Backlens. Je vous propose tout de suite de vous retrouver dans l'ascension finale de Otakam. Pour voir un petit peu comment ça s'est passé, je vous proposerai comme avec Degant un petit résumé avant le final de cette étape, un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début de ce tour. Mais là on va se concentrer sur la dernière ascension de ce Tour de France 2014, la dernière étape pyrénéenne, l'étape 18 et c'est 146 km. Et on va essayer de bien figurer. Voilà, on se retrouve avec Backlens en jaune. Comme je vous le disais dans le résumé, on verra un petit peu comment on en est arrivé là. Et là j'ai mes lieutenants, De Werte, Uran et Kiatowski. J'en ai un en protection, voilà c'est Uran. A mon avis, ça ne va pas tarder à attaquer, côté favori là. Et donc je vous montre directement le Général avec Backlens qu'on retrouve à 6'05 d'avance sur Contador. Donc autant dire qu'il y a encore plus de marge que dans mon tour avec Degant. C'est bien. Nibali à 8'06, Valverde 9'45, Froome 9'51. Voilà le top 5 de ce Tour. Donc même avec le 69 de Backlens en contre-la-monde, qui n'a rien à voir avec le 76 qu'a Degant, je pense qu'avec ses 6'05 d'avance au pied de la dernière ascension à Otakam et avant donc le contre-la-monde de Périgueux, ça devrait quand même aller. Il faut quand même qu'on soit vigilant sur cette ascension finale. Il reste 11 km. Là je pense que c'est parti devant, ils ne m'ont pas prévenu. Généralement les directeurs de course nous préviennent quand ils sont partis. Ah mais non, je vois encore le maillot à poids de Contador, j'ai l'impression. Uran qui fait bien l'effort de m'accompagner. Devant, on doit avoir Devert et Katowski qui j'ai demandé quand même de rouler assez fort à 80. Alors, situation de force à 10 km de l'arrivée. On a Rodriguez-Nibali, Froum, Costa et Balverde qui se sont échappés. Oui, mais pas encore Contador, surprenant. Ah, Uran qui était en protection, il annonce qu'il va me lâcher mais en fait c'est parce qu'il est avec moi. Il ne va pas être très loin là. Je vais d'ailleurs demander à Katowski de m'attendre. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas d'ailleurs tous leur ravitaillement ? Si. On va attendre encore un petit peu. Voilà, Katowski qui m'attend. Uran qui n'a pas trop la force de venir me protéger. 7,9 km de l'arrivée. Allez Uran, il faut passer. On rejoint le peloton. Je ne sais pas si Contador. Oui, Contador il est toujours surprenant. Et ça y est, ils partent. Ça y est. Ils ont attendu que le maillot jaune revienne. Et ils sont partis là. Et voilà, les gros bras, les Contador, Froome, Valverde, Rodriguez, tout ça c'est parti. Katovski et Uran qui font l'effort. Mais Uran ils ne m'aident plus là-haut. Ok, je vais me protéger. Un comportement très bizarre quand même. Et là, il me bloque carrément sur le bas-côté. Et oui, c'est quand même un élément qu'il va falloir modifier chez Cyanide. Cette protection. Nos coéquipiers nous poussent sur le bas-côté. Bon, quand c'est nos adversaires déjà, c'est pas sympa. Ça arrive souvent. C'est rageant. Mais alors, quand c'est nos coéquipiers en protection, ça l'est encore plus. On va arriver aux 5 km. Je vous propose de vous faire le petit résumé pour savoir comment on en arrivait là. Et vivre ensemble en direct les derniers 5 km de cette ascension. Cavendish qui s'est imposé à Arrowgate. Devant Kittel et Grepen. Une belle 10ème place de Petaki. Backlands qui réussit l'échappée à Sheffield. Coup classique pour gagner avec un Outsider. Et on prend une belle avance quand même. Une des meilleures que j'ai jamais prises. Puisqu'on a un 3,48 sur Contador. Qui nous servira bien pour la suite de ce tour. Froum encore plus loin à 3,53. Et Nibali, Nibali à 4,14. Ah oui, il y a eu vraiment des écarts. Elle a bien fonctionné cette échappée à Sheffield avec Backlands. Cavendish qui s'impose à Londres. Cavendish toujours à Lille. Uchov qui s'impose sur les pavés. Cavendish 4ème. Petaki 6ème. Kiatowski qui m'a bien aidé. 11ème. Backlands avec Tevstra, mon spécialiste. Quatorzième avec quelques écarts. Puisque 2,53 de retard pour Backlands. Et on voit qu'on t'adore à 3,54 ainsi qu'Nibali. Donc une bonne minute de prix sur eux. Cavendish qui s'impose à Reims. Backlands qui s'impose à la précieuse étape de la planche des Belfi pour sa 3ème victoire d'étape. A 19 secondes devant Nibali et Froome. Et c'est Contador qui est un peu décroché là puisqu'il était à 1,23. C'était une bonne opération ça. La planche des Belfi. La petite défaillance bienvenue de Contador. Gazing qui s'impose sur l'étape 9. Backlands à 5,35. Qui reprend encore un tout petit peu de temps dans la descente aux autres favoris. Puisque Contador est à 5,48. Donc une dizaine de secondes de prix. Étape 12 de transition. Qui était devant Grepen devant Cavendish. A Chanrous. La terrible étape qui fait peur quand on a un outsider. C'est Froome qui s'impose dans le même temps que Contador. Nibali à 8 secondes. Et Backlands 10ème à 1,35. Donc les dégâts sont quand même bien limités. Même si je n'ai pas fait aussi bien qu'avec De Gantt. Qui avait fini à 1,11. Alors qu'il n'a que 73 en montagne. Et que Backlands à 75. Mais bon. Ce sont les aléas de la course. En tout cas c'était quand même une bonne opération. Puisque 1,35 sur Contador à Chanrous. C'est honnête. Ensuite là c'était super honnête. Puisque je suis 5 secondes derrière Arizul. Derrière Contador. Et encore j'ai fait. Il m'a posé. Il m'a manqué un tout petit peu dans le final. J'ai failli bien m'imposer sur cette victoire à Arizul. Sur cette étape à Arizul. Mais Contador est revenu comme une bombe. Puisqu'on voit quand même que les autres se sont pris du temps. Froum à 51 secondes. Nibali encore plus loin une 17. Donc c'est vraiment lui qui a été très fort. Et avec Backlands on a bien assuré. Pour sortir des Alpes. On était solidement installé en jaune. Cavendish qui s'impose à Nîmes. À Bannière de Luchon. Isaguiré. Et Backlands à 3'57 qui reprend du temps sur les favoris. 3'57. On voit Contador à 5'20. Il perd presque 1'30 comme Nibali. Et Froum d'ailleurs. Une très belle étape de Bannière de Luchon. Grâce à cette très très grande descente. Il faut basculer en tête. Avec eux en tout cas. Avec les favoris hors catégorie. Et après. On peut espérer grappiller du temps dans la descente. Et enfin. À Saint-Larry Soulan. Nievé qui s'impose. Nibali premier des favoris à 26 secondes. Contador 26. Et avec Backlands on perd 10 petites secondes sur Contador. Ce qui est quand même très honnête. Et on va se retrouver pour le direct. à Otakam. De retour au direct. Pour les 5 derniers kilomètres. Situation de course. Alors que j'ai eu Ran toujours en protection. Ils sont où là les favoris ? On a Contador à 5'26. Et nous on est à 6'47. Oui. Il va falloir quand même un petit peu se bouger. Même si le maillot jaune n'est pas en danger. Bien évidemment. Il y a encore de verte là. Sympa. Je prends mon ravitaillement. Et on va essayer de bien finir les 3 derniers kilomètres. Le ravitaillement a fait effet. C'est bon. On va pouvoir passer le grand plateau. Alors que les premiers vont finir avec cette étape de Otakam. On est en train de revenir sur un groupe là. Alors ça doit être un groupe. Je vois un Belkin. Il doit y avoir Mollema. Uran qui essaye encore de venir m'aider. Mais il n'en peut plus. Accélération à la tête du peloton. Il faut être vigilant. Attention. Van Garderen et Dan Martin là qui vont me bloquer. C'est Jeanson qui s'impose. Victoire française sur cette dernière étape de montagne. C'est intéressant. Allez. Laisse-moi passer. Voilà. 2 kilomètres 2 de l'arrivée. On a l'impression que c'est Rodriguez là. Qui mène à l'avant de ce groupe. Juste devant moi. Il doit y avoir Alberto Costa à Mollema. 1,7 km. Moi je suis un petit peu trop en sur-régime là. Je pense avec Backlens. Il y a Roland. Il doit y avoir Valverde et Rodriguez. Effectivement. C'est la flamme rouge. On va baisser encore un petit peu le rythme. Est-ce que Contador est arrivé ? Je vois Nibali là-haut. Là ça sprint. Côté Valverde et Rodriguez. 400 mètres de la ligne. Ils n'en peuvent plus. Moi ça va bientôt être le cas là. Surtout si j'accélère. Voilà. Et on va en finir avec cette étape. Et c'est la montagne. pour ce Tour de France 2014. Ça y est. C'est bouclé. On va voir combien on a perdu. Au général. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Maillot jaune conservé. On n'en doutait pas. Avec Backlens. On va voir. Ce qui va être intéressant. c'est les écarts. La suite se passe aussi bien. Mais bon. Il ne devrait plus trop y avoir de suspense. Même avec le contre-namont qui arrive. En tout cas. Voilà. 19ème place pour Backlens ici. à Otakam. Donc toujours en jaune. Ainsi qu'en vert. Son coéquipier Cavendish. Qui domine largement. Le classement. Par points. Avec toutes les victoires qu'on a vues. Lors du résumé. Allez. On va passer directement. Pour voir. Au niveau. Du classement de l'étape. Alors. Jansson donc. Il s'impose en échappé. Premier des favoris. Il est où ? C'est Contador. A 4'39. Roum. 5'11. Nibali. 5'32. Et nous. A 6'16. Donc. On perd quand même. On perd pas mal. 5'11. Non. Alors. 4'39. Et nous. 6'16. On perd presque 2 minutes. Pas 2 minutes. Mais presque. Ce qui nous donne. Au général. Backlounge. Toujours en tête. 4'28. D'avance. Sur Contador. Je pense que. Ça sent bon. Pour la victoire finale. Je vois pas. Contador. Même s'il fait un énorme chrono. Nous reprendre. 4'28. On se retrouve plus tard. Pour la suite de ce tour. On se retrouve. A 10 km. De l'arrivée. De l'étape. De transition. De Bergerac. Étape de transition. Qui n'en aura finalement. Pas vraiment été une. Puisque. J'ai envoyé. Katowski. Dans l'échappée. Pour espérer. Remporter. La victoire. D'étape. Vu que. Je voulais. Je voulais remercier. Un petit peu. De tous les services. Rendus. Envers. Backlands. En montagne. C'est principalement. Lui. Avec Uran. Bien sûr. La victoire. Qui l'ont aidé. Backlands. Dans la montagne. Dans une mesure. De verte. Donc. Je voulais l'envoyer. Dans cette échappée. Ce qui a été fait. Une échappée. Qui contient. Huit coureurs. Donc. Van Mark. Vichaud. Des sérieux clients. Spilak. Bartha. Vachon. Cadry. Et Mayer. Et. En plus. De cette échappée. Et. De cette. De viser. Cette victoire. D'étape. Je me rends compte. Que l'écart. Est énorme. 22.35. Là. J'ai tout fait. Pour qu'ils grandissent. De toute façon. Mon équipe. Est. En resté. Dans le. Dans son peloton. J'ai régulièrement. Repris. Des coureurs. Du peloton. Pour leur dire. D'aller moins vite. Parce que. Ça va. Avoir. Son importance. Au niveau. Du. Classement jeune. Puisqu'on voit. Que. Katowski. Quatrième. A 16.16. De mettre en cours. Donc là. Il a repris. Virtuellement. Le maillot blanc. Très bonne nouvelle. Très bon bonus. Potentiellement. Pour ce tour. Troisième. À 35.55. À 14. Si on revient. À 14 minutes. On peut reprendre. Le. À top 10. Une place. Dans le top 10. Allez. À 2.8 km. Maintenant. Il faut se concentrer. Sur. Ce final. Parce que là. Il y a Kadri. Qui est parti. J'ai l'impression. Allez. Katowski. En costaud. Avec l'aide. De son ravitaillement. Je sais pas. Où c'est. Qui sont derrière. Ça va être tranquille. Ça va être tranquille. Ça va être vraiment tranquille. Le maillot blanc. Et une bonne place au général. Belle victoire de Montpolonais. Offerte entre guillemets. Par l'équipe. Agatowski. Pour service rendu. Pour son rôle. Essentiel. Dans la montagne. Avec Backlance. Et sur les pavés aussi. Et surtout. On va sûrement. Probablement. Le voir. Avec un nouveau maillot. Discipro. Donc là. Le maillot jaune de Backlance. On va passer. Il n'y a plus trop de suspense. À présent. Le maillot vert. De Cavendish. Avec une belle avance. De toute façon. On s'en préoccupera plus. À Paris. Et voilà. On récupère le maillot blanc. Avec Katowski. Je crois qu'on est arrivé. Avec 18-48. D'avant. Sur le peloton. On va même regarder. Ce que ça donne. Au niveau des classements. En tout cas. Super bonus. Pour Katowski. Le maillot blanc. Qui ne pourra pas perdre. Vu que c'est le meilleur. En promo. Parmi les jeunes. La belle victoire. Donc. De Katowski. Et effectivement. 18-48. De récupéré. Sur le reste du peloton. On va voir. Donc. Au maillot blanc. On a vu. Qu'il était passé devant. Et au niveau du général. Est-ce qu'il intègre. Oui. Oui. Il intègre le top 10. De justesse. Il est dixième. Pile poil. A 17-07. Bettencourt. 19-39. Vanguard de Reine. Pour être atteint d'Angers. Vu qu'il est bon en chrono. Il a 19-45. Mais je le vois mal récupérer. Plus de deux minutes. Sur Katowski. Je pense. Que son top 10. Est assuré. A Katowski. C'est vraiment. Une très bonne étape. De Bergerac. Pour mon jeune polonais. Avec la victoire d'étape. Le maillot blanc. Et. Le top 10. On se retrouve au chrono. Et pour ce chrono. De Périgueux. Comme pour. Lors de mon tour. Avec deux gants. Vu qu'il n'y a plus beaucoup. De suspense. Pour l'attribution du maillot jaune. J'ai pris. Tony Martin. Et. Le défi. Ca va être. D'essayer de faire mieux. Que lors de mon tour. Avec deux gants. A savoir. Que j'avais fait. 30-31. Donc. Là. Je vais vous retrouver. Dans le final. Pour voir. Si j'ai réussi. Cet objectif. Tu arrives dans une descente. Prends pas trop de risques. Mes virages sont un peu serrés. Ex detailed. Allez. On s'accroche. hisattva. Nous voici à 4km. L'arrivée de ce chrono. Je suis en tête au 2e intermédiaire. Devant Consolera puisque Wiggins dans laquelle sagt Saterina. Je suis au 29e intermédiaire, assez que moi au général, donc je suis derrière, il n'est pas encore passé, et là on revient sur les deux coureurs qui se sont élancés avant moi, c'est pas qui c'est, et j'ai pas beaucoup de jaune là, donc ça va être délicat, la flamme rouge, j'ai une lichette de jaune là qui vient de disparaître, ça me fait peur, allez on donne tout, on accélère même si ça se voit pas, on est pas mal là, je pense que j'ai fait 30-32 c'est ça, donc j'aurais pas battu exactement 30-32, donc juste une seconde de moins bien que sur mon tour avec de Gantt, même si je ne vois pas mon temps de mon tour avec de Gantt, Tony Martin, son 30-32 est suffisant pour qu'il s'impose ici, contre la montre de Périgueux, et maintenant on va voir, même s'il n'y a plus trop de suspense, si Becklands conserve bien son maillot jaune, voilà c'est fait, on va vérifier le maillot vert, il n'y a pas de soucis, et on va vérifier et dernière vérification, le maillot blanc de Kiatowski, effectivement, il n'y avait pas trop de suspense non plus, le voilà, on va regarder rapidement les résultats, victoire donc de Tony Martin, en 30-32 devant Cancellara et Wiggins, classique, Froome quatrième, Contador simplement, onzième à 49 secondes, juste devant Kiatowski, et Kiatowski qui finit meilleur jeune d'ailleurs de l'exercice, ah non, il y a Finé devant, en tout cas parmi des favoris des jeunes, c'est le premier, même devant Vanguard de Rennes, je ne vois pas où il est d'ailleurs, Vanguard de Rennes 19ème, d'accord, ensuite chez nous, regardons par curiosité, Uran qui est là, Backlands 80ème à 2 minutes 20, d'accord, ce qui nous donne donc au général une idée du classement général final, avec Backlands donc en tête comme on l'a vu, 2,57 d'avance sur Contador, Kiatowski qui assure bien sa 10ème place, effectivement, ensuite c'est Uran chez nous, 29ème, ok, le maillot vert, on sera largement en tête et Kiatowski, pas de soucis pour le maillot blanc aussi, et je vous propose de vous retrouver sur les champs pour la dernière étape, nous voici à Paris pour la dernière étape, avec le maillot vert Kavendich, Plutus Pence pour ce maillot vert, par contre une petite victoire d'étape pour clôturer ce tour, ça ferait la 10ème sur ce tour, ce serait pas mal, je vais demander à Petaki de prendre son ravitaillement, et de, et de, et de lancer le sprint, j'ai Rencho normalement en protection, on est pas mal là, voilà, mais d'ailleurs c'est bien Petaki là que je vois, par contre je ne suis pas du tout dans sa route, donc c'est pas terrible, je me mets derrière Sagan, et normalement, avec Kavendich, on n'a pas besoin d'utiliser de ravitaillement, il est tellement fort, allez, c'est parti, attention, backlandskillage prise, c'est pas terrible ça, ah oui, je pouvais pas laisser la victoire à Petaki, puisqu'il allait se faire rattraper par les autres coureurs, ça aurait été un beau geste, mais bon, il fait quand même 5ème, pas mal, et Kavendich effectivement, sans ravitaillement, s'impose devant qui tel Graipel et démarre, j'espère que notre leader qui lâche prise, ça aura pas eu trop d'impact, on va voir ça, en tout cas, les podiums, le podium final de ce tour de France 2014 pour cette série, avec les outsiders d'Omega Pharmac Weekstep, victoire de Kavendich, sa 6ème peut-être, 7ème, je sais plus, en tout cas, il offre une 10ème victoire d'étape, il me semble, à Omega Pharmac Weekstep, comme pour mon tour avec De Gant d'ailleurs, backlandskillage, voilà, le défi remporté, le deuxième après De Gant, c'est backlandskillage qui s'impose autour de France, sur cette petite série, et je suis content, parce que c'était quand même deux challenges assez intéressants, vu leurs notes assez moyennes, correctes, mais sans plus, donc c'était intéressant à jouer, et je suis content de l'avoir apporté. maillot vert pour Kavendich, coup comme Dunen avait eu son maillot vert dans le tour avec De Gant, le maillot à poids, eh bien, ça peut être Céjan Son, je pense, voilà, et la cerise sur le gâteau, ce qu'on n'avait pas au niveau du tour avec De Gant, c'est le maillot blanc de Katowski, qui avait fait un top 10, ici, je crois, si je ne m'aduse, je ne sais plus vraiment, mais en tout cas, qui n'avait pas de maillot blanc, et là, maillot blanc remporté quand même de manière surprenante, à Bergerac, je l'aurais pensé que Betoncourt aurait essayé de le défendre, ce qui n'a pas été le cas, en tout cas, avec cette belle victoire d'étape à Bergerac en échappé, il s'est approprié ce maillot blanc, là, voilà, donc ça nous fait quand même trois maillots distinctifs, et on va regarder au niveau de l'étape, ah, c'est bon, il n'y a pas eu de lâcher, en tout cas, pas Backlens, si on regarde les victoires d'étape, donc Kavendich, une Backlens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, avec Kavendich qui clôture, voilà, très bien, je crois qu'on en avait 10 aussi, avec De Gant, si je m'en rappelle bien, et le classement général final de ce tour qu'on a déjà vu après le contrôle à mon Backlens, 2, 57 devant Contador, belle 10e place de Katowski, ensuite, la Montagne Jeanson, Backlens, 7e chez moi, Kavendich, 1er du maillot vert devant Kittel et Greppel, le maillot blanc Katowski devant Bettencourt, l'équipe à G2R devant la Belkin, Omega Pharma Quickstep, 3e, au Fredo, à la combativité, nous on a qui, nous on a personne, si on a Backlens, tiens, ben Backlens, 53e, d'accord, c'est pas significatif, et en prime cumulée, on arrive à 683 130 euros, voilà, c'est la fin de cette mini-série des outsiders d'Omega Pharma Quickstep, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour.